Elle procure beaucoup de joie et d'enthousiasme tant auprès des enfants que des enseignants. Bonjour, je suis Christelle Ferjoux, je suis conseillère pédagogique départementale dans les Deux-Sèvres et je coordonne un groupe classe dehors sur mon département. Alors pour moi, la classe dehors, c'est faire classe autrement, avec le corps en mouvement, en se passant des tables et des chaises. C'est une pratique inscrite dans l'emploi du temps de l'enseignant, au moins une fois par semaine, sur un temps court ritualisé ou un temps plus long, une demi-journée, voire plusieurs demi-journées, toute l'année, par tous les temps, dans un lieu identifié par l'enseignant, près de l'école, voire dans l'enceinte même de l'école. L'éducation par la nature, c'est la trame de fond de cette pratique qui s'appuie sur les principes des pédagogies actives, de projets et aussi de la pédagogie expérientielle. Elle nécessite pour l'enseignant de composer avec les imprévus du dehors, avec ce qui surgit dans l'instant présent, tout en s'appuyant sur la programmation de la classe. Elle procure beaucoup de joie et d'enthousiasme, tant auprès des enfants que des enseignants. Et ce sont des facteurs indispensables pour bien grandir et bien apprendre. Je vous partage un souvenir début novembre d'une levée de soleil sur le mont Bessou en Corrèze, après une nuit passée dehors, où je regarde tout simplement le soleil se lever à travers des voiles de brume et où j'aperçois, sur la ligne d'horizon, les monts du Cantal. Sous-titrage Société Radio-Canada